Dans cette vidéo, tu vas apprendre une méthode encore plus rapide que celle du triangle de Pascal pour trouver les coefficients binomiaux. Ici, on l'applique à un exemple, x plus y à la puissance 7. Alors d'abord, j'ai préparé le terrain en écrivant tous les termes avec leurs exposants, mais sans les coefficients. Justement, le but, c'est de trouver ces six coefficients manquants au milieu. On sait que le coefficient de x puissance 7, c'est toujours 1. Celui de y à la puissance 7, c'est 1 également. Et on sait que les exposants de x vont progresser de 7 jusqu'à 0, et ceux de y de 0 jusqu'à 7. Donc voilà comment j'ai préparé ce travail. Ensuite, j'ai aussi numéroté mes termes de 1 à 8 tout simplement. J'ai 8 termes lorsque je développe x plus y à la puissance 7, et je les ai numérotés en vert ici. Alors voici la méthode maintenant pour obtenir chaque coefficient. Je vais d'abord te l'expliquer bêtement, et ensuite je vais te prouver comment ça se fait que ça marche. Pour trouver ce terme-là, il faut multiplier le coefficient du terme d'avant, ici 1, par l'exposant de x dans le terme d'avant, ici 7, et diviser par le numéro du terme d'avant, ici c'est 1. Et voilà comment on obtient 1 fois 7 divisé par 1, on obtient 7 pour le coefficient de ce deuxième terme. Alors le coefficient du troisième terme, et maintenant je vais aller un peu plus rapidement, car j'espère que tu comprends comment ça marche. Donc ça va être 7 fois 6, ce 6 ici, divisé par 2. 7 fois 6 sur 2, donc 6 sur 2 ça se simplifie en 3, 3 fois 7, 21. Ce coefficient est égal à 21. Ce quatrième coefficient, je vais t'expliquer comment ça marche une fois de plus. Donc je prends le coefficient du terme d'avant, c'est-à-dire 21, que je multiplie par l'exposant de x dans le terme d'avant, c'est-à-dire 5, et que je divise par le numéro du terme d'avant, c'est-à-dire 3. 21 divisé par 3 ça simplifie, ça donne 7, on obtient 7 fois 5 est égal à 35. Alors, je pourrais continuer à appliquer cette méthode pour le reste des termes, mais il est encore plus rapide, c'est d'appliquer la propriété de symétrie, donc on va faire ça. Si dans ce sens-là, j'obtiens les coefficients 1, 7, 21 et 35, et bien je sais que dans l'autre sens, j'obtiens la même chose. 1, 7, 21 et 35. Et voilà une méthode extrêmement rapide pour trouver le développement de x plus y à la puissance 7. Alors maintenant c'est pas tout, j'aimerais généraliser cette méthode, pas seulement à 7, mais à n'importe quelle puissance n. Et ensuite, je vais utiliser la variable k comme une manière généralisée de numéroter mes termes. Et à partir de ces variables n et k, je vais pouvoir généraliser ça à n'importe quel k, et pas seulement celui de x plus y à la puissance 7, et par exemple le quatrième terme. Alors justement, intéressons-nous à ce quatrième terme et étudions cet exemple d'un peu plus près. D'abord, comment est-ce qu'on obtient ces coefficients avec la méthode officielle et qui a déjà été démontrée ? Alors souviens-toi, il s'agit de combinaisons. Ici on a 0 parmi 7, ici on a 1 parmi 7 qui nous donne 7, ici on a 2 parmi 7 qui nous donne 21, et ici 3 parmi 7 qui nous donne 35, etc. Alors réexprimons maintenant ce 21 fois 5 divisé par 3 est égal à 35 à partir des briques de base qui sont 3 et 7. Finalement ce 35, il est égal à 3 parmi 7. Et maintenant exprimons chacun de ces nombres, 21, 5 et 3, à partir de ces deux briques de base qui sont 3 et 7. Alors 21, c'est 2 parmi 7, c'est le coefficient du terme d'avant. Et 2, à partir de 3, on l'obtient en faisant 3 moins 1, tout simplement. Ce moins 1 exprime qu'on effectue la combinaison du terme d'avant. Ensuite ce 5, il y a aussi une formule pour l'obtenir à partir de 7 et de 3, c'est 7 moins 3 plus 1. En fait c'est la différence entre 7 et 3, il y a un décalage de 1 dans notre numérotation relative, donc il faut appliquer ce plus 1. Je ne vais pas expliquer davantage, on ne va pas trop s'attarder sur ce problème. Et en bas, on a tout simplement 3, on a la même chose que ce qu'on a ici. Donc maintenant ici on a préparé le terrain pour notre généralisation, parce que maintenant, ça je l'ai exprimé pour un cas particulier, mais maintenant j'aimerais démontrer que cette égalité marche pour n'importe quel cas et n. Dans ce cas particulier, k est égal à 3 et n est égal à 7. Et dans le cas général, voici l'égalité que j'aimerais démontrer. k moins 1 parmi n, donc cette combinaison-là fois ma formule bleue, c'est-à-dire n moins k plus 1, divisé par k est égal à k parmi n. Alors est-ce qu'on arrivera à réécrire cela de manière à obtenir k parmi n ? Voyons voir. Donc on a k moins 1 parmi n, ça fait factoriel n, divisé par factoriel n moins k moins 1, fois factoriel k moins 1, factoriel k moins 1, je vais écrire ça mieux que ça, et je vais garder en haut mon n moins k plus 1, et au dénominateur j'ai un k qui apparaît. Alors prochaine étape, on va simplifier davantage ces factoriels et essayer de se rapprocher de quelque chose qui ressemble à k parmi n. Donc mon factoriel n, je vais le garder parce que je sais que ça apparaît dans ma formule de k parmi n. Alors par contre, n moins k moins 1, factoriel de n moins k moins 1, alors en fait c'est la même chose déjà que factoriel n moins k plus 1, je vais me débarrasser des parenthèses. Et factoriel de n moins k plus 1, c'est égal à factoriel n moins k fois n moins k plus 1. Et ça, je vais te démontrer pourquoi ça marche. Et factoriel de k moins 1, je vais le réécrire comme factoriel k divisé par k. Et ensuite j'ai toujours mon k vert qu'il ne faut pas oublier et mon n moins k plus 1 en bleu à mettre. Et là tu vas voir qu'il y a des simplifications qui se font et qu'on va finalement obtenir k parmi n, mais d'abord expliquons comment ça se fait que factoriel de n moins k plus 1 est égal à factoriel n moins k fois n moins k plus 1. Alors il suffit de réécrire factoriel n moins k plus 1 en détail, ça fait n moins k plus 1 fois n moins k fois n moins k moins 1, etc. jusqu'à fois 3 fois 2 fois 1. Alors, en fait, tu te rends compte que factoriel n moins k plus 1, on doit partir de n moins k plus 1 et ensuite on doit diminuer de 1 à chaque fois jusqu'à arriver à 1. Et on fait le produit de tous ces nombres-là. Et là on se rend compte que n moins k fois n moins k moins 1, etc. jusqu'à 1, ça c'est tout simplement factoriel n moins k. Et donc là on vient de démontrer que factoriel n moins k plus 1, c'est égal à n moins k plus 1 fois factoriel n moins k. Et en appliquant la même logique, on peut démontrer que factoriel k moins 1, c'est égal à factoriel k divisé par k. Très bien, donc là maintenant il y a des choses qui s'annulent. Il y a ce k divisé par k et ce n moins k plus 1 divisé par ce n moins k plus 1. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste exactement ce que je voulais obtenir, c'est-à-dire factoriel n divisé par factoriel n moins k fois factoriel k, ce qui est égal à k parmi n. Et voilà la méthode que je t'ai décrite au début de la vidéo. Et bien je viens de te montrer qu'elle marche pour n'importe quelle puissance n. Et que si on connaît le coefficient du terme numéro k, et qu'on connaît aussi l'exposant de x dans ce terme-là, et bien je peux utiliser ces trois informations pour trouver le coefficient du terme numéro k plus 1. C'est la méthode la plus rapide qu'on connaisse pour calculer mentalement les coefficients binomiaux.